Comment s'est passée cette aventure des anges de la télé-réalité ? Alors, professionnellement parlant, pour moi, ça s'est très bien passé. J'ai eu plein de belles surprises. Après, humainement parlant, ça n'a pas été facile pour moi parce que je n'ai pas l'habitude de côtoyer des gens de milieux aussi différents que le mien. Donc, ce n'était pas facile tous les jours. D'autant plus que j'ai passé quand même six semaines à soutenir Marie parce que les gens, ils n'ont pas été très tendres avec elle, pas très justes. J'ai tout fait pour être le plus discret possible dans l'émission. Mais malgré moi, je me suis retrouvé au centre de certaines disputes à plusieurs reprises. Et alors, professionnellement, parce que c'est quand même l'enjeu de cette émission, ça t'a beaucoup apporté ? Je n'ai jamais rêvé d'avoir un album ou quoi. Je voulais ma chanson à moi, mon clip vidéo pour montrer aux gens qui m'ont dit que j'étais une mère toute ma vie, qu'en fait, je n'en étais pas une et que j'étais capable de réaliser mon rêve d'enfant. Alors là, on voit un changement de look quand même. Il faut que tu nous expliques. Alors, je précise, j'ai honte. On vient de voir les deux premiers épisodes. J'ai honte parce que je suis blanc, mais à en mourir. Alors, à savoir, à la base, je me blanchissais la peau. Donc, c'était voulu. Cette blancheur, elle était voulue. Je mettais de la poudre blanche, tout ça. Hawaï, changement de look. J'ai bronzé. J'ai une coupe à la vis prescelée. Je viens de me faire une petite mèche blanche pour la personnaliser, cette coupe. Et au final, je pense que je vais maintenir mes couleurs parce que je suis choqué de ma blancheur des premiers épisodes. Cette blancheur est un changement de look. C'est un changement qu'on a vu. Je suis choqué de ma blancheur des premiers épisodes.